Joui, grand moment de communion encore ce soir ici à Paris. Oui, bien entendu, c'est un moment inoubliable. Et ici à l'Alhambra, avec le Big In Jazz Collectif, on a eu des invités de marque. On a eu les femmes d'abord, Cynthia Abraham, Xavier Belin, Grégory Privat et l'incontournable Arnaud Dolmen. C'était une soirée merveilleuse pour nous, le Big In Jazz Collectif. Et comment tu pourrais te présenter, toi, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut me chercher, comme dirait mon père, à même de Google, tapez J-O-W-E-E, espace, notre famille, O-M-I-C-I-L. Et vous saurez que c'est moi, M. Bach, l'ambassadeur de l'amour, musicien polyglotte. Alors, Joui, c'est le Canada, Haïti, c'est un musicien international. Global, le musicien J-O-W-E-O-M-I-C-I-L, je prends toujours la globalité parce que c'est l'inclusion. Et l'inclusion, c'est ce qui nous rend plus forts. Combien d'instruments joues-tu, J-O-W-E ? À nos jours, j'ai arrêté de les compter lorsque je suis arrivé à 7, mais j'ai plusieurs flûtes, plusieurs différents instruments, accords. Et puis, je m'amuse. Au fait, on a souvent oublié que la musique est supposée d'être amusante. Alors, pour moi, la musique, vraiment, c'est un boulot. Mais en même temps, lorsque je taffe, je m'amuse. Un mot quand même sur ta discographie. Combien d'albums ? Sur ma discographie, à nos jours, j'ai 7 albums. On a Let's Do This, on a Roots & Groove, Naked, Let's Bash, Love Matters, Epathy, Lecture. Et on attend les prochains. Restez connectés, il y a un single qui est sorti, c'est Céline. S-I-T, trait d'union, I-N, c'est sorti, c'est sur toutes les plateformes. Allez écouter Céline, c'est un message très important, surtout aujourd'hui. Et on reste connectés. Prochain album, nouvel album sortira sous peu. On te connaît dans le jazz, mais tu fais parfois aussi des intrusions dans le compas ? Ah ouais, dans le compas, on a fait des intrusions, différentes intrusions avec notre groupe, nous chez nous, Légendaire, Tabou Combo. Et aussi, j'ai fait d'autres trucs avec Michel Martelly, un autre vaillant du compas. Alors, c'est-à-dire, on continue à toujours professer et puis partager cet amour. Justement, backstage, on parlait du compas. On disait comment les musiciens Thilo Bertolo disaient, dès qu'il entend le compas, ça lui fait rire. Alors, c'est une très belle note, le compas. Et quelle est ton actualité, tes projets ? C'est ce que je viens de dire, j'ai sorti un single, Céline, et puis j'ai fait un album en trio avec les frères Moutin, François Moutin et Louis Moutin. Le groupe s'appelle Maud, Moutin au missile, Moutin. Et puis aussi, j'ai un autre projet qui est dédié à Toussaint l'ouverture, c'est avec Napoléon Maddox et Sorg. C'est un projet en mode hip-hop, justement, à ce moment-là. Et puis aussi, j'ai d'autres projets, restez connectés, pendant que la madame dit, restez connectés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, ok, c'est Cynthia Abraham. Il faut toujours écouter lorsqu'on entend une femme se plaindre. Bon, et puis j'aurai d'autres projets encore à suivre. Puis le Begin Jazz Collective, on a un nouvel album qui va passer bientôt. Et puis, on continue, on continue à travailler. J'ai un projet avec mon frère Mawenako Jovi. J'ai un autre projet avec le Bashband. J'ai tellement de projets maintenant que j'en oublie. Mais on reste connectés toujours. Et puis, à même de Instagram, J-O-W-E-E-O, Joey O, à Instagram. Je suis plus connecté sur Instagram. Et puis Facebook aussi, Joey O Missile. Votre fidèle serviteur, toujours en place. Je ne fais pas de clash, je chauffe même ma glace. C'est moi, M. Bash, Joey O Missile. Ça fait un plaisir, Michel. Et le Begin Jazz, comment c'est parti ? Mayuri Campus Radio. Ça fait plaisir de vous avoir parlé. Le Begin Jazz, c'est une très longue histoire. Mais si vous connaissez Alexandre Stelio, vous connaissez le Begin. Et aujourd'hui, si vous connaissez le Begin Jazz collectif, vous connaissez l'évolution du Begin. Délication. C'est bon. Allez. Délication. D'accord. C'est bon. Sous-titrage Société Radio. D'accord. C'est bon.